Musique Une trentaine d'arpistes de l'école de harpe Aune et Genève ont intégré un spectacle monté et joué pour la première fois. Son titre, La Volière Magique, initié par un duo professionnel composé d'une harpiste et une danseuse acrobate. C'est la rencontre avec Élise, la directrice de l'école de harpe d'Aune et Genève qui est venue à un concert que je donnais, un récital de musique baroque justement à la harpe au festival de musique baroque au pays du Mont Blanc, donc pas très loin mais de l'autre côté de la frontière. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle était venue avec une autre professeure de l'école de harpe et puis ensuite est née l'idée de ce projet avec une masterclass, un travail corporel, un travail de harpe et puis elle nous a offert un peu les conditions de créer ce spectacle ici. C'est dans la salle polyvalente d'Air-la-Ville, durant un week-end, que les élèves harpistes ont non seulement répété pour le spectacle, mais également participé à des ateliers. Comme nous on mélange la musique et le travail corporel, et bien dans le cadre de leur masterclass de musique, d'aussi amener un tout petit peu d'éléments corporels. Donc on a vraiment pris un temps de travail au sol. Il fallait moi que je les observe, je regarde aussi, parce qu'il y a des enfants, donc on sait que les enfants vont bouger beaucoup plus vite que des adultes, parce que je ne sais pas si c'est des gens sportifs, pas sportifs. Donc il me fallait un petit temps pour que je les lise, entre guillemets. Et puis c'était l'occasion aussi de montrer qu'on peut facilement décloisonner les disciplines. Et qu'en fait, dans un conservatoire ou dans une école, les musiciens peuvent oser ouvrir la porte du studio de danse, le danseur peut se rapprocher d'un musicien. Et puis en plus, ça fait du bien, ça a donné une dynamique aussi au groupe, ça a créé le groupe dans une dynamique. Si le binôme français avait déjà l'idée du spectacle, il n'était pas finalisé et encore moins présenté auprès d'un public. L'élément déclencheur a été la proposition de la fondatrice et directrice de l'école de harpe, Élise Estavoyer. Avec Anne-Claire, de monter ce spectacle autour de la volière magique, des oiseaux avec cordes, cerceaux, harpes, on avait cette idée qui nous était en tête. Et en fait, Élise l'a su et l'a saisi, il s'en est saisi et nous a demandé si on serait prêtes à venir le faire ici. Donc on était évidemment plus que prêtes parce qu'on avait envie de créer ce spectacle. Et puis l'autre chose qui m'a complètement séduite, c'est l'aspect très global du projet. Ce n'est pas juste un spectacle, c'est un spectacle dans lequel on cherche à inclure les élèves. Alors c'est un spectacle qui va continuer à exister sans les élèves, mais là ce n'est pas non plus juste une masterclass, c'est une masterclass qui aboutit à un spectacle. Et il y a une articulation de tout qui est assez géniale. C'est rare d'avoir en un week-end comme ça condensé tant d'heures de travail d'ensemble de harpes avec les élèves et du travail corporel, et puis de réussir à embarquer les élèves dans une création. Et en plus, plus la préparation du projet a avancé, plus j'ai été séduite et épatée par le sérieux avec lequel tout ça a été mené, articulé, pensé. C'est un travail de très longue haleine qui se cristallise sur un week-end. C'était plus que séduisant comme proposition. Une difficulté pour le duo d'intégrer une trentaine d'harpistes, d'autant que l'âge et le niveau étaient bien différents au sein des élèves. Non, en fait, pas du tout. D'abord parce que les enfants sont vraiment capables d'intégrer des spectacles de haut niveau. La fille d'Anne-Claire, elle a cinq ans et elle intègre le spectacle de cirque sans aucune difficulté. Et là, d'abord, c'est des enfants qui sont exceptionnels. Bon, ça, ce n'était pas certain que ce soit le cas avant. Moi, je n'ai jamais vu des enfants aussi concentrés, aussi calmes, aussi impliqués, quel que soit leur niveau. On peut faire un travail pro avec eux, c'est génial. Et ensuite, on a fait des arrangements. Enfin, j'ai fait des arrangements qui avaient pour but d'être absolument jouables à leur niveau. C'est-à-dire que personne n'est mis en difficulté. Et puis, Élise, en plus, les a réadaptées ensuite pour que ça colle vraiment au profil de chaque élève. Donc, il n'y a rien qui est au-dessus des capacités. Et en arrangeant les choses, on peut avoir, il y a 30 harpistes, on peut avoir la pièce complète qui serait très difficile à jouer par quelqu'un tout seul et puis qui est extrêmement faisable dans ce contexte-là. Donc, je trouve ça génial. Puis, le but, c'est de pouvoir justement les embarquer, alors qu'il y en a qui sont débutants, dans un vrai spectacle. Et ça, c'est un objectif, je dirais, humain, pédagogique. Non, ça ne fait pas peur. C'est génial de pouvoir le faire. L'intervention des 30 élèves harpistes a volontairement été, durant certains moments du spectacle, un choix délibéré. On a fait le choix que, par exemple, je ne fasse pas de cordes pendant les morceaux avec les enfants pour être sûrs qu'eux soient concentrés dans leur musique parce qu'évidemment, dès qu'on met un élément qui plus est au-dessus d'eux, ça pourrait les déconcentrer. Donc, on a fait le choix que, si j'interviens pendant leur morceau, c'est plutôt sous forme de danse, de déplacement autour d'eux. Et puis, je les ai prévenus, je leur ai montré où est-ce que j'allais aller, pour ne pas les perturber. Parce que, pour eux, c'est déjà énorme de jouer ensemble avec une installation qui n'est pas l'installation de concert, qui n'est pas une installation commune. Le public va être de part et d'autre, ce n'est pas frontal. Ça fait des éléments comme ça qui peuvent être troublants. La complicité du duo s'est traduite par une véritable performance de part et d'autre, faisant plus qu'un entre la grâce et la volupté d'un oiseau, interprétée par la danseuse acrobate, et les notes de musique délivrées par l'harpiste. C'est formidable, parce que Constance me suit et en même temps, je la suis. Il y a quelque chose de l'échange, vraiment. Et puis, si on répète, par exemple, un jour sans énergie, sa musique sera moins énergique et ma corporalité aussi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du dialogue. Sa musique me fait réagir. Et c'est aussi parce que je suis plus ou moins haute, plus ou moins près d'elle, parce que je respire. Constance m'entend, on respire ensemble. C'est vraiment un duo. Et c'est pour ça aussi que la harpe est rapprochée dans l'espace, au maximum, sans qu'on se mette en danger. Le public venu nombreux pour ce premier envol s'est laissé porter durant une heure par ce spectacle innovant. Sous-titrage Société Radio-Canada